Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions liées à deux voyages officiels en Afrique. D'abord, le voyage scandaleux de l'assassin de Thomas Sankara au Burkina Faso, ensuite celui du ministre russe des affaires étrangères dans quatre pays africains. La présidence burkinabèse a annoncé le 6 juillet dernier la venue à Ouagadougou de l'ancien chef d'état Blaise Compaoré, un des assassins de Thomas Sankara. Ce voyage scandaleux est officiellement organisé dans le cadre d'une réunion qui devait réunir tous les anciens présidents de la République burkinabé pour qu'ils échangent sur des questions, je cite, « liées à l'intérêt supérieur de la nation ». Rappelons que le pouvoir est détenu dans ce pays par Paul-Henri Damimba depuis le coup d'état du 24 janvier 2022. Le contexte de ce coup d'état est à garder en mémoire pour comprendre la signification politique de ces événements. Ce coup d'état survient en effet après le traumatisme du massacre par des troupes dites djihadistes de la garnison d'Inata dans le nord du pays. 53 militaires et 4 civils sont tués et très vite l'opinion publique apprend que les soldats burkinabés n'étaient plus approvisionnés en nourriture depuis plus de 15 jours. Des manifestations éclatent dans tout le pays pour exiger la démission du gouvernement de Roque Caboret et une politique de lutte contre les groupes terroristes plus conséquentes. Le second élément du contexte est celui d'un autre coup d'état dans le pays voisin du Mali en mai 2021 dont nous avons déjà rendu compte dans plusieurs chroniques antérieures. Le coup d'état au Mali est largement soutenu par le peuple malien et suscite une véritable mobilisation patriotique autour du nouveau pouvoir. Il est en revanche immédiatement condamné par les puissances occidentales et plus particulièrement par la France. Celle-ci active tous les leviers pour conduire à un isolement du Mali et en particulier utilise leur homme de main africain pour que soit décrété un embargo pour asphyxier le nouveau pouvoir malien. Au Burkina, comme ailleurs dans la région, les peuples sont solidaires du peuple malien et manifestent pour exiger l'arrêt immédiat des sanctions contre le Mali. Ce sont ainsi des milliers de Burkinabés qui défilent deux jours avant le coup d'état du 24 janvier avec deux mots d'ordre, le soutien à la transition malienne et la démission du gouvernement burkinabé. Le rappel de ce contexte est nécessaire pour comprendre la différence entre le coup d'état au Mali et celui au Burkina Faso. En fait, la crainte d'un coup d'état progressiste, selon le scénario malien, a conduit à un coup d'état par anticipation au Burkina. Loin de signifier le même contenu politique, les deux coups d'état sont à l'exact opposés. La visite express de l'assassin de Thomas Sankaras au Burkina début juillet ne fait que le confirmer. Rappelons que Compaoré arrive au pouvoir par un coup d'état en octobre 87 au cours duquel est assassiné l'architecte de la révolution burkinabèse, Thomas Sankara. Soulignons qu'il fut pendant toute la durée de son règne, c'est-à-dire de 1987 à 2014, un dirouage essentiel de la France-Afrique. Gardons en mémoire qu'il fut chassé du pouvoir en 2014 suite à une insurrection populaire de plusieurs dizaines de milliers de jeunes burkinabés. Gardons également en mémoire qu'il ne garde la liberté au cours de cette insurrection populaire que grâce à son exfiltration en Côte d'Ivoire par l'armée française sur ordre de François Hollande. Souvenons-nous également qu'il décide alors de prendre la nationalité ivoirienne pour échapper à la justice de son pays. Enfin, n'oublions pas que suite à une longue mobilisation populaire, il est condamné par la justice burkinabèse par contumace à la prison à perpétuité. Dans ce contexte, la décision d'inviter Blaise Compaoré au Burkina ne peut avoir qu'une signification. Elle est un acte d'allégeance aux puissances occidentales et à la France en particulier, dans une séquence où les politiques néocoloniales de celles-ci sont sérieusement menacées dans de nombreux pays de la région. Bien sûr, une telle décision ne pouvait entraîner qu'une vaste colère populaire. L'historien de la révolution burkinabèse Bruno Jaffray la résume comme suit, je cite. Pour une bonne partie de la société, notamment les dizaines de milliers d'insurgés de 2014 et leur soutien, cette initiative ne manquera pas d'apparaître comme une provocation, voire une tentative d'humilier tous ceux qui se sont battus jusqu'ici pour la justice. Blaise Compaoré a refusé de comparaître à son procès, n'a jamais exprimé ni excuse ni le moindre remords et il foulerait déplier le sol du Burkina sans être inquiété pour évoquer, je cite, « des questions liées à l'intérêt supérieur de la nation ». Immédiatement après l'annonce officielle de la venue de Blaise Compaoré, de nombreuses mobilisations se mettent en action. Les avocats de la famille Sankara, mais aussi le syndicat des avocats, celui de la magistrature et le conseil supérieur de la magistrature exigent que Blaise Compaoré soit arrêtée et que les décisions de la justice le concernant soient appliquées. Au niveau national et international, des déclarations et communiqués se multiplient pour exiger l'arrestation de l'assassin de Sankara. Pour en donner qu'un exemple, citons celui du réseau international pour Sankara, justice en Afrique, qui regroupe des collectifs au Burkina et dans la diaspora et qui est soutenu par des collectifs et associations du Niger, du Mali, d'Allemagne, de France, etc. Ce réseau explique dans son communiqué du 6 juillet, je cite, « À peine trois mois après la condamnation à la perpétuité de Blaise Compaoré pour l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons, le pouvoir issu d'un coup d'état militaire dont la légitimité apparaît fragile, prépare son amnistie. Il affiche ainsi clairement son mépris pour la justice de son pays, suivant cela Blaise Compaoré, qui a refusé de comparaître lors du procès. Face à cette nouvelle forfaiture, nous appelons les forces démocratiques et prises de justice au Burkina et ailleurs dans le monde à protester massivement pour la mettre en échec. Nous demandons à la justice burkinabé, indépendante du pouvoir politique, d'exécuter sa décision judiciaire en le mettant aux arrêts dès son arrivée sur le sol burkinabé. » D'autres initiatives sont prises pour demander aux autres anciens chefs d'état burkinabé invités à cette rencontre avec Blaise Compaoré de boqueter celle-ci. Par conviction ou par opportunisme, plusieurs d'entre eux seront ainsi absents. Michel Caffando est officiellement absent pour des raisons de santé, Yacouba Isaac Zida pour des raisons, je cite, administratives, et Christian Caboret parce qu'il est, dit-il, bloqué par la foule devant sa résidence. La réunion se transforme ainsi en mascarade et en farce. Le pouvoir néocolonial burkinabé est plus que jamais discrédité. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, se rendra pour une visite exprès en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et au Congo. Du 24 au 27 juillet, le communiqué officiel de la présidence russe annonce également que lors de la visite en Égypte, une rencontre est prévue avec des représentants de la Ligue Arabe dont le siège est au cœur. Cette visite en Égypte et cette rencontre avec la Ligue Arabe est un excellent révélateur des transformations dans les rapports de forces mondiaux, explique Ehler, un analyste britannique du Royal Unified Service Institute, je cite. Le gouvernement al-Sisi est réaliste. Il perçoit que le monde devient de plus en plus multipolaire et ne veut pas se limiter à une relation qui privilégie l'Occident par-dessus tout. Fin de citation. C'est également l'importance de la multipolarité pour la paix que met en avant le gouvernement russe pour expliquer son intérêt pour l'Afrique. La visite en Afrique a ainsi été précédée de la publication d'un long article d'analyse stratégique signé de Lavrov dans lequel celui-ci expose, je cite, « Les États africains doivent jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie et la politique mondiale car ils participent activement à la résolution des problèmes de notre époque. La Russie préconise constamment le renforcement de la position de l'Afrique dans l'architecture multipolaire de l'ordre mondial qui doit s'appuyer sur les principes de la Charte des Nations Unies et prendre en compte la diversité culturelle et civilisationnelle de notre monde. » Fin de citation. Concernant les conséquences de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire de plusieurs pays africains, le ministre russe a déclaré dans une conférence de presse au CAIR, je cite, « Nous avons confirmé l'engagement des exportateurs russes de produits céréaliers à respecter leurs obligations et cela est possible par la mise en place de couloirs sécurisés pour les exportations d'Ukraine et de Russie. » Fin de citation. En Éthiopie, l'heure est également au renforcement des liens avec la Russie. Déjà, en juin 2021, le ministre d'Affaires étrangère Demeke Mekonen se rendait à Moscou afin de renforcer les liens entre les deux pays. A l'issue de cette rencontre, les deux parties déclaraient, je cite, « Le souhait d'approfondir leur coopération et leur coordination mutuellement bénéfiques dans les organisations internationales, en premier lieu à l'ONU, où nous nous soutenons activement et proposons des initiatives communes. » Fin de citation. Rappelons que l'Éthiopie fait face à une tentative de sécession du Tigré, soutenue par les États-Unis et les autres puissances occidentales. Derrière ceci, se dévoile la guerre économique des États-Unis contre la Chine, l'Éthiopie ayant signé avec Pékin de nouveaux accords économiques le 12 mai 2022. En Éthiopie également, le monde devenu multipolaire se heurte à la volonté hégémonique états-unienne. La situation est bien entendu similaire pour le Congo-Brazzaville ou Louwanda. Curieusement, en même temps que Lavrov, Emmanuel Macron sera présent en Afrique du 25 au 29 juillet. Les pays visités par le président français ne sont pas ceux qui sont habituellement les lieux de chute des visites officielles françaises. Le Gabon et la République démocratique du Congo, passage jadis incontournable, n'accueilleront pas le chef d'État français cette fois-ci. Il est vrai que ces deux pays ont développé considérablement leurs liens politiques et économiques avec d'autres partenaires, essentiellement la Chine, la Russie et l'Allemagne. En revanche, pour la première fois, il se rendra au Cameroun avant d'aller au Bénin et en Guinée-Bissau. Ce voyage est officiellement présenté comme le signe de la volonté de mettre en œuvre, je cite, « l'engagement dans la démarche de renouvellement de la relation de la France avec le continent africain ». Dans les faits, il s'agit de trouver de nouveaux points d'appui pour la présence militaire française en Afrique, largement remise en cause au Sahel par certains États et surtout par les peuples au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, au Tchad, etc. Le repositionnement militaire dans la région est d'autant plus urgent pour Paris que la dégradation de la situation sécuritaire pousse les États africains à rechercher d'autres alliés pour assurer leur sécurité. Ainsi, par exemple, en pleine guerre d'Ukraine, le ministre camerounais de la Défense se rendait à Moscou et signait un accord militaire de défense. Sans doute, des annonces symboliques seront faites pour souligner la pseudo-fa de la France-Afrique annoncée et réannoncée par Macron. Il a ainsi annoncé la restitution de certaines œuvres d'art pillées par le colonisateur français au Bénin ou la mise en place d'un programme prétendant faire la lumière sur les drames de la décolonisation au Cameroun. Derrière ces effets d'annonce, c'est bien un changement de rapport de force mondiaux qui se révèle, c'est-à-dire l'émergence d'un monde multipolaire aux grands dames des dominants d'hier et d'aujourd'hui. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.